hello hello les amis c'est frites et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur yandere simulator et j'espère que vous êtes contents qui est dingue c'est qu'en ce moment j'ai l'impression en fait que vous aimez de plus en plus les vidéos yandere il y en a même beaucoup en fait qui me disent qu'ils étaient même pas au courant que j'avais une chaîne secondaire frites 2.0 ou en plus il y avait du yandere dessus en tout cas merci énormément pour tous vos retours ça me fait super plaisir ça motive à chaque fois et bah à refaire des petites vidéos yandere parce que je vois que ça nous plaît à tous et à toutes mais si vous voulez me faire un petit plaisir les amis n'hésitez vraiment pas à aller sur ma dernière vidéo de la chaîne principale est allé mettre un petit pouce bleus qu'en fait le truc c'est qu'en ce moment j'ai l'impression que la recommandation youtube c'est très les montagnes russes tu vois je vois toi tu vas voir une vidéo qui va assez bien marché on va dire et à une autre vidéo après derrière tout aussi cool va trois fois moins marché parce que j'entends qu'il ya des petits soucis au niveau des recommandations et depuis un moment quoi n'hésitez pas ça me fait grave plaisir à aller sur cette vidéo mettre un petit pouce bleu ça ne peut quitter la chaîne toute façon dans tous les cas j'investis vraiment beaucoup sur la chaîne principale et je vais continuer d'investir beaucoup sur la chaîne principale des fois je suis vraiment très démoraliste je me dis bah pourtant la vidéo elle est super cool je suis grave éclaté dans le tournage et j'ai l'impression que youtube n'a pas voulu vraiment plus à mettre en avant compte sur votre solidarité on est une équipe et on restera ensemble dans les moments difficiles comme dans les moments bas joyeux du coup sachez que ça me ferait très plaisir si vous voulez soutenir un petit peu cette petite vidéo en plus elle est cool je vous assure et sinon n'oubliez pas que vous pouvez m'envoyer vos petits pose mode spécial saint-valentin sur le thème de l'amour à l'adresse e-mail par frites pose mode arroba ce mail.com qui se trouve dans la description bref sinon mes avantages on est parti pour une toute nouvelle vidéo défi parce que oui mesdames messieurs c'est défi aujourd'hui qu'on va faire j'espère que vous êtes prêts on s'intro let's go et moi me surprend à chaque fois c'est votre créativité d'acte du coup qui a été ajouté sur le jeu vous savez et genre vous avez plein d'idées grâce à cette acte d'égout moi je me dis à tout moment yandere dev un jour il sort une peau de banane frérot et vous allez me trouver des défis à faire avec cette putain de peau de banane en fait il faudrait plus d'éléments comme l'attaque d'égout parce que ça permet de créer des défis d'inventer des défis qui peuvent donner des résultats plutôt cool parce qu'on regarde ici on va commencer avec un premier défi que je trouve est super intéressant en fait on me demande tout simplement faire tout le truc avec le cutter etc pour qu'il y ait les empreintes tout ça tuer quelqu'un et après si on met le corps de la personne dans les égouts qu'est ce qui se passe à ce moment là qu'est ce que la police va dire si elle a endormi et tout donc c'est ce qu'on va faire ici et c'est super intéressant je trouve pour commencer la vidéo et tu vois ça qui me fait grand plaisir ça vous êtes ultra créatif ça donne lieu à plein de défis vraiment cool bon reconcentrons nous qu'est ce que je dois faire je dois faire étape par étape ah ouais c'est vrai qu'il y avait toujours le problème de je dois être à la fois au club de drama pour pas laisser mes empreintes et à la fois avoir mon niveau de biologie suffisant pour pouvoir tout simplement endormir un élève sauf que là si je regarde bien de biologie c'est à zéro à ce qui craint un petit peu fait il aurait fallu que je ne soit dans aucun club et que je commence d'abord par le club de drama ensuite que je me désinscrive et qu'après je rejoigne le club de gaming c'est pas grave ça me prend un petit peu de temps on va s'en sortir vous inquiétez pas j'ai quitté son club parce que bah là clairement ça me sert à rien pour l'instant nous allons tout d'abord essayer de rejoindre le club de drama alors mon petit frérot est ce que je peux rejoindre ton club s'il te plaît dis moi que oui dis moi que oui ok attends il manquerait plus que ça qu'il m'aurait dit non alors que là il vient de se taper une petite tartelette c'est bon au bout d'un moment quand t'as le temps de manger les tartelettes t'as le temps aussi d'accepter un nouveau membre dans le club du coup c'est bon je suis bel et bien accepté dans le club de drama là j'ai plus qu'à aller chercher pas les fameux gants qui se trouvent dans le club les gants qui sont juste ici d'ailleurs en fait je me pose une question le kawai en fait il ya des gants aussi avec non je crois est ce que les gants du kawai te permet aussi de plus avoir d'empreintes je sais pas ensuite ce que je dois faire c'est que je dois aller récupérer le cutter ouais c'est ça je dois récupérer le cutter pour également le masking tape et ensuite direction les délinquantos up close box on insère le cutter on demande au premier venu de ce qu'on va demander plutôt à notre petite médorie midori veux tu s'il te plaît midi ah bien sûr fruit tu es le plus beau je vais bien évidemment sortir ce cutter ok merci beaucoup midori pour ton aide qui est très apprécié sache le ensuite on a jusqu'à récupérer hop le cutter là on doit éliminer quelqu'un est-ce que j'éliminerai pas rouda tiens tiens mais il va carrément près de rouda pour lui donner mais lui bon il fait tout le tour de l'école le berit spécial yandere simulator c'est le yandere hit tu vois salut rouda comment vas-tu aujourd'hui allez hop là ça dégage hop je m'en bats les couilles si ça va ou pas il a cru entendre quelque chose mais ça va honnêtement ça va il s'est dit bon finalement c'est rien je dois rêver à mon avis j'ai du sang sur moi ce qui est pas ouge j'aurais peut-être dû prendre le caoué pour éviter d'avoir des problèmes même si bon ce n'est pas bien grave j'ai jusqu'à me changer pour le coup c'est marrant on garde quand même notre petite rose même quand on est en fait en serviette de bain genre nous voilà toute propre parfait en fait j'ai l'impression que je fais ça pour rien parce qu'après je vais pas pouvoir joindre le club tu vas voir c'est sûr et certain que ça va se passer comme ça mettre le petit uniforme et là en fait faut que je me débarrasse et des gants et de la tenue mais tu sais quoi je vais juste d'abord me débarrasser des gants et on verra après on va d'abord voir si je peux rejoindre le club de gaming ou pas regarde là c'est bon tu vois tac je mets ça là dedans je vais essayer de rejoindre le club de gaming les amis mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il va me dire non le frérot il va me dire ouais non tu avais rejoint le club tu as voulu partir bah tu reviens plus allez s'il te plaît fais pas ton relou s'il te plaît mais non il veut pas non putain il veut pas en fait que je revienne dans le club t'es chiant frérot avant il y avait des méthodes très simples pour pouvoir voir ce niveau de biologie au max là ce n'est pas le cas putain mais si on a un gros problème le souci c'est que le corde enroudable forcément il va être trouvé donc je peux pas aller faire une heure de cours ah là là ça c'est la merde c'est dommage vraiment dans le debug menu ici il n'y a pas un truc qui te permet d'augmenter tous tes trucs d'un coup tu vois c'est super chiant donc ouais regarde là je vais aller en cours et c'est la merde ah bah ouais c'était évident il faut que je recommence tous les amis il faut absolument j'arrive à voir le niveau de biologie au max et tout regardez ça j'avais déjà un petit pont a mis le niveau de biologie à ça c'est pas mal tu vois ça j'avoue ça fait plaisir au moins regarde là on a le niveau 1 et peut-être qu'il y a moyen de faire tout ça maintenant si je me dépêche ok donc on a un niveau de biologie au maximum c'est parfait je dois juste retrouver gainsha gainshima je sais plus comment est ce qu'ils s'appellent je dois juste le retrouver pour quitter son vieux club pourri tu vois il n'est pas là le problème c'est qu'il est pas là le mec quoi je crois je vais pas prendre la tête je vais essayer de lancer la journée du mardi et on va voir si j'ai le niveau de biologie qui est augmenté ou pas là ça résoudrait tous mes problèmes ça me ferait gagner un temps fou ah ouais non comme par hasard le niveau de biologie c'est pas trop ça bon écoutez c'est pas grave on va procéder autrement je vais d'abord quitter le club du frérot comme ça c'est bon on n'est plus emmerdé avec lui alors je veux quitter ton club c'est bon ça dégage j'en ai marre de ton vieux club pourri maintenant let's go on fait ça en fait vous savez quoi on va d'abord faire tout ce qu'il faut déjà que le cutter etc ouais attendez on va faire ce qu'on peut déjà on va faire ce qu'on peut déjà faire attend il ya le frérot qui est juste là je peux rejoindre ton club ah non ok il est pas en mode activité qu'est ce que c'est bon je peux rejoindre le club ok merci mon petit pote en plus on était juste devant le club de drama ce qui est parfait allez c'est parfait ils sont tous en train de manger du coup c'est magnifique vraiment faire ce que je veux ultra tranquillement d'ailleurs ce que les délinquants le temps de midi ils mangent eux aussi également ou est ce qu'ils sont toujours dans leur endroit pourri ah ouais non ils mangent aussi ils mangent sur le banc ok ils sont vraiment tous en train de graille donc j'ai vraiment la voie libre ça c'est magnifique allez on ferme la box on met le cutter dedans on reprend la boîte on va se téléporter ici est ce que midori est disponible midori n'est pas là voilà est ce que tu veux bien m'aider ok parfait tu as mis tes empreintes dessus tu es tombé dans mon plan machiavélique c'est magnifique on récupère le cutter et là en fait je vais pas d'abord tuer quelqu'un mais j'ai plutôt aller refaire une heure de cours et on continuera à faire de bail après je réaugmente un petit peu ma biologie comme ça j'ai le niveau rocky là maintenant j'ai devoir faire plusieurs choses tuer quelqu'un récupère tranquillisant la seringue je vais déjà augmenter ma séduction histoire que je puisse directement parler aux gens pourquoi est ce que pourquoi est ce qu'elle a une chaise collée aux jambes c'est n'importe quoi putain voilà vous oubliez des bugs et bon on a un là ce qu'on va faire en fait ce qu'il faudrait midori mais je sais pas où est ce qu'elle est tiens midori c'est trop bizarre genre se téléporte pas le toit comme d'hab je vais prendre voilà quelqu'un au hasard comme ça j'ai un peu là c'est bon j'ai lâché l'armée qu'on va supprimer toutes les preuves bon les amis comme vous le constatez je me suis mis en gym uniforme jusque là tout va bien du coup ça on va les récupérer également la tenue scolaire histoire de vraiment débarrasser de toutes les preuves ont été retrouvés et ça c'est parfait ensuite on met ça là dedans et là on peut activer l'incinérateur ok maintenant ce qu'il faut que je fasse c'est que je retrouve en fait coup d'errer un seul élément ou une seule étape sinon ça fait tout foirer donc j'avoue c'est super stressant je pense que c'est le défi d'ailleurs le plus compliqué à faire aujourd'hui pour notre vidéo du jour là maintenant il faut que je chope la seringue sans me faire choper par l'infirmière qui comme par hasard est juste là ok je prends ta seringue tranquillement ok et là où ça n'a what il ya des bugs de partout ça m'a complètement buggé bah yes très bien super what mais qu'est ce qui s'est passé bon sang vous pouvez bien me suivre s'il te plaît s'il te plaît dis moi puis ok c'est bon c'est bon putain mais faudra que je démonte également un délinquant oh la la le nombre de choses qu'il ya à faire c'est abusé vous les rêvez viens 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 ok normalement on est bon il ya jusqu'à l'endormir hop tu te tais tu ne fais plus un seul bruit maintenant on va la téléporter bien évidemment à téléporter sur le toit de l'école pour éviter tout risque ou la coudé reste plaît reste avec nous ouah putain y'a senpai coudé est en train de bugger mais à la mort quoi c'est grave oh non 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 où est ce qu'elle est là alors attends elle est là ok elle est dans les chiottes c'est parfait posez la tranquillement c'est magnifique bah reste la coudéret attend moi c'est lui qui a le pied de biche putain mais les gars ok j'ai une idée j'ai une idée regardez vraiment que j'arrive à les attirer dis pas toi avec moi pas toi avec moi s'il te plaît voilà pas toi avec moi allez hop boum et boum magnifique parfait je prends le pied de biche et je me casse mon pote je suis en stress total là c'est insane donc c'est parti j'enlève l'attaque des goûts là faut que j'aille récupérer coudéret allez let's go let's go let's go il faut aller dehors faut aller dehors ok là hop on met le corps dans les égouts vite vite met le dans les égouts ordène ok c'est bon allez ciao coudéret c'est magnifique on a réussi on attend que la police arrive et on regarde alors qu'est ce qui se passe la police en gros trouve des traces de sang et essaie de localiser les corps la police découvre la sang avec le sang du coup de coudéret pourquoi est ce qu'il y a du sang je comprends pas il n'y avait pas de sang je l'ai endormi attend attendez que je réfléchisse mais non oui il n'y avait pas de sang se coudéret vu qu'elle dormait oh les bâtards ils m'ont complètement niqué le jeu a complètement vrillé en fait on l'a fait bugger genre à la base des bas je l'ai juste endormi je l'ai mis dans les égouts et en gros ils disent qu'il y a du sang sur la seringue alors que absolument pas il n'y avait pas de sang sur la seringue et d'ailleurs l'autre élève on n'en parle même pas au final on ne dit même pas qu'il ya eu un corps qui a été retrouvé on ne dit pas non plus qu'il ya eu un cutter avec le sang du corps justement retrouvé le résultat est peut-être pas exactement ce à quoi on s'attendait mais on a quand même fait complètement débloquer le jeu il a pété un plomb c'est pas tout ce qu'aurait dû se passer le jeu a changé le scénario comme ça dans le plus grand des cas mais c'est moi qui en paye les frais ok va super bon bah premier défi est un fail place au deuxième du coup là c'est quand même très très bonne idée du coup je te remercie la défi extrêmement intéressant aussi coûte est bien acheter expérience si tu en dors au sana et que tu la mets dans les égouts le jour de sa confession est-ce qu'il va se passer quelque chose puisque normalement il ne devrait pas être là en vrai c'est super intéressant je vous avais dit que l'attaque des goûts apparemment ça vous rend ultra créatif vous avez plein d'idées en tête et je suis super content donc bah rien que pour ça déjà on va se mettre le jour du vendredi dans la confession ce débug menu est clairement la meilleure chose on puisse avoir qu'est osana est juste là alors ce qui est vraiment vraiment génial pour le coup c'est que je dois vraiment pas faire grand chose en fait par rapport à l'autre défi doit juste continuer d'augmenter mon niveau de biologie qui à chaque fois se reset forcément parce que j'enchaîne que les game over là donc forcément c'est un peu compliqué juste faudra voir si osana accepte de me suivre ou pas c'est vrai ça osana c'est en gros tu dois faire sa tâche je pense qu'il faut que je me débarrasse de rebahou également allez je vais faire une méthode très très simple hop juste en gros à demander à ce que rebahou reçoit un message qui l'oblige à se barrer de l'école temps rebahou ne reçoit pas de message voilà son téléphone en silencieux on ne peut pas lui envoyer un message à la relou bon c'est pas grave on va d'abord faire un truc c'est qu'on va faire la tâche d'osana c'est fou j'ai trouvé le pendentif d'osana c'est incroyable ok c'est bon j'ai récupéré du coup son truc est ce que par exemple si demande de me suivre est ce qu'elle me suit ou elle peut pas pour me débarrasser de rebahou il fallait que je parle à boudou je crois ça ouais voilà c'est ça il fallait que je parle à boudou mais c'est tenté de réaliser le défi mais j'ai l'impression que le fait que je dois à chaque fois changer les ordres de cour et tout ça m'aide pas tu vois ce serait bien que j'ai le niveau de biologie au max à chaque fois on récupère ça on va aller prendre la seringue est bon nickel alors elles sont où ça n'a irait barou là qu'est ce que là c'est bon ray barou ray barou et barou voilà dégage cassois osana est ce que tu veux bien suivre s'il te plaît pourquoi est ce qu'elle veut pas mais n'a rien fait de mal je peux rien faire avec osana je comprends pas pourquoi si seulement j'aurais pu avoir le pause mode j'aurais pu la téléporter directement dans l'endroit mais ça va pas je vous ai dit que sur la nouvelle version ça ne fonctionnait pas à moins que si je tente un truc les amis attendez j'ai peut-être une idée j'ai peut-être une fucking idée là ah ouais attend attend le génie regardez active le pause mode regardez je la mets en je la génie mais je pense à tout mais c'est pas possible allez osana est juste là du coup je viens de la replacer dans le plus grand des calmes ah est ce que ça va fonctionner du coup follower valia ben non elle doit me suivre c'est vrai oh mon dieu mais c'est tellement compliqué attend on va essayer de refaire un truc c'est bon c'est bon tu m'as saoulé c'est bon dégage hop j'essaie de trouver la solution les amis ça 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 ne fonctionne pas je sais pas quoi faire pas quoi faire comment ça se fait qu'elle veut pas me suivre alors que j'ai bien fait la tâche et tout dire à cela il faut que j'aille déglinguer un délinquant s'il y en a encore les amis je me suis mis dans un bourbier je me suis mis dans un putain de bourbier les amis mais non j'en ai marre putain en fait je je sais pas comment ce que je pourrais faire pour pour osana donc je vais tenter un autre truc je vais tenter dans le game over voilà et je vais juste éliminer osana la mettre dans les égouts et voir la réaction de senpai c'est pas possible de l'endormir le vendredi parce qu'elle ne l'acceptera jamais de nous suivre en fait donc ce que je peux faire c'est de l'éliminer pour ça je vais devoir changer complètement mon plan donc prendre le couteau on a également le cas où est allé à boudot les amis je viens de penser à un truc ça va encore être mieux en fait le truc c'est que ici bon on va changer un petit peu de défis mais au final j'ai bloqué osana du coup qu'est ce qui va se passer alors quand c'est ne pas il va se rendre à la confession voilà en fait là c'est plutôt est ce qu'il ya moyen d'empêcher osana d'aller à la confession tu vois en finale ça revient au même parce que osana serait morte elle est vite au mieux on aurait la police mais là c'est encore mieux comme osana ici il va se passer quoi du coup on va on va examiner le comportement c'est une page je suis vraiment du coup je suis un peu déçu d'avoir utilisé les bol à mode ouais je peux plus accéder au post mode c'est pour ça que je me suis dit bah tu sais quoi on va faire ça comme ça ça peut être sympa merde non non mais moussou mais t'es con putain mais non t'aurais jamais dû te mettre là à travers de mon chemin putain elles ont grave déconné là c'est pas possible oh non je dois tout recommencer mais j'arriverai à finir cette vidéo j'ai même plus de caméra en plus je suis en train de retenter un truc du coup je l'ai attaqué en mode classique on va plutôt retenter de faire le truc prévu initialement à la base c'était en droit bien mais on voit que c'est pas possible donc là on a on va l'éliminer et la mettre dans les égouts pour récupérer le pied de biche ça ça va encore être une autre une autre histoire à chaque fois j'oublie le pied de biche va aller supprimer mais mes traces de sang aussi grâce à fritich voilà j'ai plus de sang c'est déjà semble comme je suis emmerdé avec les délinquants je vais pouvoir en fait refaire la même chose on va le replacer ici tu vois donc a y et y ok on s'en est débarrassé c'est parfait je peux maintenant récupérer son pied de biche et au moins ses potes viendront pas me casser la tronche on enlève du coup l'attaque d'égout cacher l'acrobar dans le labyrinthe et en même temps récupérer le corps de sana et on la met dans les égouts tcha 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 il y a eu des petits problèmes au niveau de l'heure mais normalement ça devrait quand même suivre son cours oh non la police a été appelé parce qu'ils ont trouvé du sang mais c'est grave il s'appelle la police pour rien mais c'est un truc d'ouf du savon etc etc et maintenant je mets dans le seau voilà comme ça c'est propre il n'y a plus de sang bon maintenant c'est bon il n'y a plus rien il n'y a plus rien les amis j'ai pour examiner le comportement de senpai par contre l'heure a buggé forcément ce que j'ai réutilisé le debug menu mais normalement c'est bon je me suis débarrassé du corps de sana je l'ai mis dans les égouts j'ai primé absolument toutes les traces de sang donc la police devrait pas être rappelé donc j'ai juste qu'à observer le comportement de senpai normalement c'est bon j'en ai marre oh putain les amis j'en peux plus ce sera une vidéo des filles aujourd'hui ne m'en voulez pas mais c'est normal j'espère que ça va pas buggé parce qu'au bout de l'heure là du debug menu parce que là c'est bon j'ai pas à la fois là ok senpai bouge enfin son fiac putain j'ai eu peur je pensais que j'avais complètement fait péter le jeu s'il te plaît senpai dis moi que tu vas avoir une lettre dans le casier s'il te plaît il était censé déposer sa lettre dans le casier mais là ce n'est pas le cas et du coup il n'y a pas de confession en fait on vient de quelle la confession en vrai de vrai donc senpai va juste se barrer chez lui c'est tout je pars chez lui ok oh bah il n'y a plus de sana et là on a senpai qui est complètement député vous savez quoi comme là j'ai plus de caméra et que c'est vraiment la merde vous savez quoi on retentera du coup pour la prochaine vidéo de peut-être refaire tout ce que je dois faire mais là là j'en peux plus je suis fatigué en vérité ça m'a pris tellement de temps en grand on essaiera de d'essayer d'éliminer osana mais juste après qu'elle ait donné la lettre enfin bref ça va être tout un bordel mais je pense qu'il y a moyen j'espère quand même que vous êtes content que cette petite vidéo on dirait mais ça m'a pris tellement de temps à tourner nous inquiétons on va on va se rattraper continuer de mettre des petits hashtags non bien évidemment pas ça la prochaine vidéo mais là c'est bon j'en peux plus bref les amis c'était pas en tout cas à liker si vous avez kiffé à mettre dans les commentaires vos défis et tout on va on va essayer de refaire ça mais là je suis très fatigué je pense que vous pouvez le comprendre moins une heure et demie je suis en train de tourner j'ai plus la fois j'en peux plus tout ça vous inquiétez pas dans la prochaine vidéo défi on essaiera parce que je pense qu'il ya peut-être un résultat sympa à obtenir donc c'est un peu une vidéo très très fail aujourd'hui mais écoutez c'était quand même notre petit rendez vous yanda simulator donc c'était plutôt cool bref les amis en tout cas si vous avez kiffé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça ferait très plaisir très très vite abonnez-vous à la chaîne principale frites il ya une vidéo qui sorti également vous savez bien pour les soins de vous portez vous bien bye bye tout le monde